Parlons maintenant des paramédics de l'Est du Québec qui pressent les autorités, Jean-François, d'implanter le système de répartition assistée par ordinateur dans les véhicules ambulanciers. Simon, l'outil qui permet de communiquer plus facilement les informations des appels d'urgence est disponible presque partout en province. Oui, presque partout, Audrey, sauf ici, dans l'Est du Québec et en Abitibi-Témiscamingue, donc le système de répartition assistée par ordinateur qui est réclamé ici. Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir la photo. C'est une espèce de tablette où on a l'ensemble des informations des différentes cartes d'appel, donc nom du demandeur, état de santé, les adresses où on doit se rendre également. Tout ça arrive dans le véhicule ambulancier sur une tablette du genre. Donc ce système-là, on ne l'a pas dans l'Est du Québec. Donc les paramédics du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord sont affectés par les ondes radio, donc les répartiteurs d'urgence qui transmettent oralement l'ensemble des informations et les paramédics ici, par la suite, doivent utiliser soit un GPS qui est dans le véhicule ambulancier ou encore leur propre cellulaire pour trouver l'adresse. Et même dans certains cas, lorsque les ondes cellulaires n'entrent pas, des cartes-papiers encore en 2023, donc pour se rendre aux adresses. Donc on réclame justement l'implantation de ce système ici. On presse les autorités de la santé de l'implanter parce qu'une charge de travail qui est plus importante, on le comprend, pour les répartiteurs d'urgence qui doivent donc tout décliner sur les ondes radio. Les risques d'erreur augmentent également. Pour le paramédic, il y a une charge supplémentaire et on s'explique mal pourquoi il y a des délais ici pour implanter ce système, alors que presque partout ailleurs au Québec, on dispose de ce système. On écoute Jérémy Landry. Ça donne une surcharge de travail à nos répartiteurs médicaux d'urgence. Si la tablette était instaurée d'un véhicule, avec la pénurie de main-d'oeuvre qui se vit actuellement à la correcte, ça aiderait grandement nos répartiteurs, ça faciliterait le travail, ça donnerait des outils adéquats pour travailler. Pour le volet paramédic, les paramédics, on a besoin des paramédics qui viennent de l'extérieur de la région, qui ne connaissent pas le territoire. Puis la tablette véhiculaire, ce n'est pas nécessairement un outil d'effectuation, mais c'est aussi un outil de cartographie. Donc à l'appel d'urgence rang, on n'est pas obligé de chercher des adresses dans les cartes, dans les GPS. Ça rentre directement sur la tablette. Et j'ai contacté Audrey, les autorités de la santé du Bas-Saint-Laurent. On nous dit que présentement, il y a des tests qui sont effectués pour la répartition assistée par ordinateur. Ce sera implanté prochainement, on est dans la phase de test. Et pourquoi ça a pris plus de temps ici qu'ailleurs? On nous dit qu'il y a la pandémie, les ressources financières de la part du ministère ont été octroyées cet été. Et il y avait des enjeux avec la géolocalisation, nous le disons. C'est ce qui pourrait expliquer les délais. Mais on voit quand même que ça alourdit considérablement la charge pour les appels d'urgence. Merci, Simon. À plus tard.